Abonnez-vous à la chaîne YouTube la Bible en audio et Kensia officielle. Genèse, chapitre 16. Un Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Dehé Sarai dit à Abraham, voici, l'éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Trois alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Quatre il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Cinq et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'éternel soit juge entre moi et toi. Si Sabram répondit à Sarai, voici, ta servante étant ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Sept l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chur. Puis il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu ? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Neuf l'ange de l'éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. Dix l'ange de l'éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Onze l'ange de l'éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'éternel t'a entendu dans ton affliction. D'où il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tout, et la main de tout sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Très elle appela à Taël Roy le nom de l'éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu. Quatorze c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï Roy, il est entre Cadès et Barède. Quinze Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Ces Abraham étaient âgés de quatre-vingt-six ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse, chapitre dix-sept. Minuit, minuit. Lorsqu'Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'éternel apparut à Abraham, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. Deux j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Trois Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant. Quatre voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Cinq on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une nation. multitude de nations. Six je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Sept j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Puis je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Neuf Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Dix c'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Onze vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Douze à l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Treize on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Quatorze un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Quinze Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Cesse je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuple sortiront d'elle. Dix-sept Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, n'aitrait-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Dix-huit et Abraham dit à Dieu, oh ! qu'Ismaël vive devant ta face. Dix-neuf Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dix-à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Dix-et-un j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque si de l'année prochaine. Dix-deux lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dix-trois Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Dix-quatre Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis. Dix-cinq Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Dix-six ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Dix-sept et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse, chapitre dix-huit. Minuit, minuit. À l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Deux il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Trois il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Quatre permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Cinq j'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur, après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Six Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie, et fais des gâteaux. C'était Abraham couru à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la prêter. Puis il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. Neuf alors ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là, dans la tente. Dix l'un d'entre-dit, Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Onze Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Douze elle rit en elle-même, en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. Treize L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Quatorze Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Quinze Sarah mentit, en disant, Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il dit, Au contraire, tu as ri. Seize Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Dix-sept Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Dix-huit Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dix-neuf Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dix-et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. Dix-et-un C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Dix-deux Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Dix-trois Abraham s'approcha, et dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Vingt-quatre Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Vingt-cinq Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Vingt-six Et l'Éternel dit, Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Vingt-sept Abraham reprit, et dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Vingt-huit Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. Vingt-neuf Abraham continua de lui parler, et dit, Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. Trente Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y rite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien, si j'y trouve trente justes. Trente-et-un Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. Trente-deux Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y rite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. Trente-trois L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse, chapitre dix-neuf. Minuit, minuit. Un et deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'eau était assise à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Depuis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Trois Mélos les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans le vin. Et ils mangèrent. Quatre, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Cinq Ils appelaient l'eau, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Six L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Sept Et il dit, Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Sept Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Neuf Ils dirent, Retire-toi. Ils dirent encore, Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Dix Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Onze Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Douze Les hommes dirent, Allô, qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Treize Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Quatorze L'eau sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quinze Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Césés comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. Dix-sept Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Dix-huit L'eau leur dit, « Oh ! Non, Seigneur ! » Dix-neuf Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Dix-voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh ! Que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Dix-et-un Il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Dix-deux Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tzor. Vingt-trois Le soleil se levait sur la terre, lorsque l'eau entra dans Tzor. Vingt-quatre Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Vingt-cinq Il détruisit ces villes toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada